allez tout le monde bienvenue à vous sur la chaîne youtube l'oeil du celte j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va s'occuper du terrarium de léon alors léon je sais pas si vous voyez juste là j'ai sorti de son terrarium pour pouvoir m'occuper entre guillemets de tout ça j'ai tout enlevé j'ai deux nouvelles branches donc il y en a une que j'ai mise là et que ça va pas du tout je trouve que c'est pas beau ça fait fouillis donc je vais tout démonter et je vais tout réassembler je vais vraiment faire quelque chose on va dire de super sympa et sûrement visser des branches directement dans le fond enfin je vais faire un petit truc sympa mon petit t-shirt han solo ah je kiffe on va s'occuper de léon et j'ai une petite surprise à vous montrer à la fin de la vidéo j'ai une surprise à vous montrer bon ceux qui ont mon compte instagram qui s'applique juste en dessous vous avez déjà vu la petite surprise de mon élevage je suis assez étonné suap je suis même hyper étonné la couleur quand j'ai ouvert la petite boîte et j'ai vu j'ai su je suis resté sur le cul la couleur c'est cette espèce vénile voilà je suis resté un peu sur le cul voilà donc je vais tout démonté tout d'abord pas que j'ai tout dévissé et refaire entièrement l'installation je vais sûrement pour faire passer une branche de tout le large je vais faire des tests et tout et tout et tout donc la vidéo là sera en musique et en accéléré vous pensez déjà mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner pensez à cliquer sur cette cloche d'ong qui malheureusement si vous la cloche et pas cocher clocher coucher par un peu ou pas vous n'aurez pas malheureusement de notification lorsque je sors une vidéo exceptionnelle ou un live magnifique ou éventuellement des petits messages sur ma communauté parce que je suis très très bavard comme vous savez voilà allez on passe en images je vais tout démonter vous avez une case vide et on va s'attaquer directement à la nouvelle installation c'est parti allez en accéléré go la chaîne et l'accéléré la chaîne la chaîne la chaîne la chaîne les bon les amis donc j'ai tout démonté donc on a une case complètement vide ce que je vais faire là est ce que je vais prendre tous mes bois je vais les mettre dans ma baignoire je vais vaporiser du vinaigre d'alcool donc c'est du 14% à peu près je vais entièrement pulvériser les bois et je vais entièrement nettoyer désinfecter les bois qui étaient dans le terrain à part cette branche là elle a été traité j'ai tout nettoyé parce que je vois là c'est ça me permet en même temps de refaire je fais un peu pas tous les trois mois donc j'ai tout refaire je vais refaire ça au propre la branche la grande branche que je veux que j'ai récupéré du bois dans ma dernière vidéo donc vous pouvez voir ici vous allez voir c'est ça va me permettre en même temps de voir la dimension qu'elle peut prendre ici j'ai vraiment j'ai vraiment dû faire une branche qui va de droit à gauche et de partir de cette branche et de comment dire de lui faire tout un système je vais voir comment je vais installer ça ça va vraiment à tâton donc voilà allez je vais tout nettoyer et on se rejoint voilà les amis donc hop on va se mettre ce côté là j'ai posé la première branche donc je l'ai fixé avec des vis à bois mais vraiment des grandes grandes vis comme ça ça ne bouge pas donc percer visser donc j'ai mis c'est une des branches que j'ai récupéré dans la comment dire dans la dans la forêt donc vous voyez comme vous voyez là au moins moi je sais que ça ne bouge pas aller à pile poil à bonne hauteur pour pouvoir le chauffer donc c'est exactement la même hauteur que je l'avais fait auparavant donc maintenant il va falloir que j'installe cette branche plus deux autres que j'ai dans la salle de bain l'avantage c'est que je récupère ces deux lianes comme j'ai un projet de refaire un terrain de 90 45 par 90 ça c'est la volière écoutez ça tourne dans ma tête et j'ai de plus en plus de projets qui sont en train de entre guillemets de prendre forme donc comme vous le savez la place ne fait que pour l'instant certains gros lézard je ne peux pas les avoir chez moi mais je vais me laisser tenter par par je sais pas en faire un terrain un terrarium planté un terrarium naturel je sais pas je sens où j'ai décidé comme vous en avez parlé de faire une batterie de terrarium en 90 45 par 90 donc ça ça va être fait donc je vais racheter du bois comme j'ai acheté les tasseaux de sapins voilà je vais racheter des tasseaux de sapins j'aimerais faire un cadrage et voilà donc je vais faire ça donc il faut que je finalise tout ça je veux vraiment que ça fasse un rendu vraiment top 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 et je suis content de moi parce que cette branche avec belle tellement belle elle est tellement blanche entre guillemets clair que ça fait vraiment ce style style et même et donc on va continuer je vais accrocher les autres et petit à petit je vais voir ce que ça donne ce que je veux vraiment que ça fasse un espèce un peu un peu vraiment sauvage j'ai pas envie que ça fasse trop aseptisé voilà allez on continue voilà la deuxième branche est posée comme vous voyez donc j'ai remis le petit hamac de léon parce que je sais qu'il aime bien le hamac son hamac donc je lui ai remis directement à sa place donc comme vous voyez ici j'ai mis une branche entrelacée donc ça ça a rendu assez sympa même de ce côté au moins il a une branche avec je trouve que le perchoir est beaucoup mieux pour lui voilà ça donne ça ça fait un truc sympa il peut s'installer en hauteur il peut s'installer sur son hamac maintenant le tout c'est de faire mettre des branches pour qu'il puisse aller en bas ça ça va être plus compliqué il va falloir trouver une solution voilà voilà troisième partie donc que ce que j'ai fait j'ai mis la grosse 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 souche de liège ou branche de liège enfin bref j'en ai mis une là j'en ai mis une ici donc il descend donc il peut aller des deux côtés et j'ai mis ici pour cacher un peu la branche parce que c'est vrai que madame a dit que c'était moins joli avec la coupure franche comme ça donc on a mis voilà ça fait quand même à la raison un meilleur rendu au niveau de l'extérieur j'ai remis la grosse plante en bas ici c'est un côté verdoyant voilà allez on continue on a quelques branches encore un mètre bon les amis donc l'installation vient d'être fini donc il ya l'air a peut-être quelques verdures à accrocher dans le fond voilà dans l'ensemble ce que ça donne avec toujours sous l'oeil avisé de léon toujours en train de me surveiller lui voilà ce que ça donne donc j'ai accroché donc le son hamac ici on a accroché des petites chutes de bois directement avec des petites plantes à l'intérieur la grande plante qu'on a taillé parce qu'elle était trop 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 grande bref voilà ici une souche de liège ça gammel d'eau une feuille ici la branche ensuite on continue désolé pour l'effet thromboscopique qu'est ce que c'est galère mais bon ce pas là voilà pour essayer de se mettre là ici les faits donc ici vous avez la liane que j'ai accroché en hauteur sa grande branche la branche qu'il y avait avant qui traversait de là à là ici là comme ça donc ici on la mise en hauteur voilà on a accroché des petites branches dessus la petite verdure voilà la branche ici qui est en bas qu'il utilise pour pouvoir sortir donc j'entends pas mal de chutes peut-être que je vais encore améliorer entre guillemets le rendu final voilà ce que ça donne franchement je suis assez content c'est plus sympa pour lui c'est plus aéré on va dire c'est moins voilà c'est galère et il a toujours son petit coin lui pour pas perdre ses habitudes voilà des branches dans tous les sens pour mon grimper pour les deux de droite à gauche voilà dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez des avis ce que vous pourriez éventuellement rajouter ou ce que vous trouvez de trop ou ce que vous pourriez éventuellement ce que vous pourriez rajouter ce que ce qui je suis assez content de moi mais c'est vrai que des petites plantes au fond là qui descendent grimpant enfin grimpant tout qui descendent style pâle du lierre parce que ça fait trop mais dans le style voilà peut-être enfin je sais pas des feuilles exotiques faire des trucs faire descendre des trucs ça peut être que classe encore fouillis vous voyez donc j'ai pas mal de petites chutes de bois je sais pas je vais faire peut-être des petites comme des petits escaliers en bois sur le côté du terrarium c'est quand même mieux qu'avant c'est beaucoup plus verdoyant voilà je suis assez content qu'est ce que tu en penses les ont toi à mon bonhomme c'est à toi là tout ça t'en penses quoi voilà la petite merveille quand vous voyez la taille de mon doigt alors j'espère que les couleurs auront un bon rendu alors ça vous voyez bien alors c'est un bébé gecko à crête bien sûr mais comme je vous l'ai dit j'en ai eu quand même pas mal c'est la première fois que je vois un bébé gecko à crête rouge il est rouge cuivré avec un marquage sous l'oeil quelques points noirs comme vous pouvez le constater juste là je suis complètement étonné par la couleur parce que moi tous ceux que j'ai eu ils étaient tous marrons sans exception et celui là il est il est rouge il est rouge cuivré on va essayer de montrer un petit peu mieux c'est comme il est tout petit il est sublime vous avez vu les couleurs un peu il est magnifique je suis étonné je vous dis franchement de voilà on voit bien de la couleur de ce petit pépère il est magnifique je sais pas du tout du tout du tout donc ceux qui ont alors je me suis déjà renseigné par rapport à à sa phase mais ceux qui ont des avis à savoir qu'il est tout petit petit donc il n'a pas encore sa couleur définitive mais alors je pense que ça sera pas trop flou parce qu'il est tellement petit que le focus n'a pas tant à tendance à ne pas se mettre en marche mais bon oui les couleurs on va laisser redescendre un petit vol à la pêche moi comme vous avez pu voir j'ai un petit gecko à crête donc une petite merveille alors franchement je suis toujours étonné de savoir alors c'est quoi la phase et tout ça donc j'ai eu des retours pour par rapport à mes photos instagram j'ai eu des retours de certains éleveurs qui m'ont expliqué à peu près la phase donc si vous avez un avis n'hésitez pas à me le donner je suis preneur il n'y a aucun problème donc comme ça ça me permettra de me faire une idée plus précise bon c'est sûr qu'il est encore un peu petit à mon avis on va attendre encore un petit peu de temps avant de lui donner avant d'avoir sa phase définitive je sais pas après si c'est du dalmatien ou pas mais c'est vrai qu'il a comme il a des petits points noirs déjà sur le corps des petits côtés zébrés donc je suis un peu étonné mais je suis super fier voilà bon j'espère que le théorium de léon vous plaît donc là la lumière là bas c'est pas encore allumé ici que ça vient de s'allumer donc ça va commencer à chauffer super content c'est beaucoup plus aéré je sais que je vais rajouter quelques verdures mais bon dites moi dans vos ventes donc dans les commentaires ce que vous en pensez votre avis est toujours intéressant et donc je souvent je prends en compte donc par rapport à mes terrariums j'aime bien voir votre avis tout simplement voilà écoutez n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour le petit bonhomme qui vient d'arriver ou la petite fille on sait pas mais bon le petit j'ai quoi crainte il va d'arriver n'hésitez pas à mettre des commentaires n'hésitez pas à vous abonner à liker à cliquer sur cette cloche qui est hyper importante et je n'arrête pas de le dire merci d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne youtube et le retour du vlog a été super positif donc je sais que j'en ferai d'autres c'est vraiment un truc sympa et j'attends les résultats du sondage pour pouvoir savoir si je fais une vidéo par semaine à heure fixe ou et un live par semaine à heure fixe comme ça pour fidéliser éventuellement les personnes qui découvrent ma chaîne voilà sur ce je vous dis à bientôt prenez soin de vous prenez soin de vos bêtes prenez soin de vos proches peace tout le monde ciao ciao